Bonjour, bienvenue sur ma chale! Aujourd'hui, je vais faire lactofermenter des piments, donc des poivrons doux. L'année passée, j'avais lactofermenté des oignons rouges, mais cette année, je veux essayer de lactofermenter les piments. Parce que les oignons rouges, ça a été vraiment une réussite. Je vous le dis, c'est vraiment très bon. Puis je suis certaine que les piments lactofermentés, ça va être aussi bon. Et puis c'est vraiment pratique pour garnir les sandwiches, pour mettre dans les burgers, et puis aussi dans les salades. Dans la salade taboulée que je vous ai déjà présentée, c'est vraiment délicieux. Et puis la lactofermentation, c'est la méthode la plus ancienne pour conserver les aliments. Et puis c'est aussi la méthode la plus sécuritaire. Parce que dans une lactofermentation, le botuliste ne peut pas se développer. Puis avec les méthodes standards de mise en conserve, bien il y a toujours un risque de botuliste. Puis le danger avec le botuliste, c'est qu'on ne peut pas le voir, et puis on ne peut pas le sentir non plus. Que la lactofermentation, bien ça empêche le botuliste de se développer. Donc on n'a aucun risque à ce niveau-là. Et puis quand la lactofermentation est ratée, donc elle n'est pas réussie, l'odeur est tellement désagréable que c'est impossible de la manger. Vous allez voir des fois, il se développe une pellicule blanche sur le dessus de vos lactofermentations, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un problème au niveau du processus. C'est souvent juste des levures qui se développent sur le dessus. Donc vous enlevez cette couche blanche-là, et puis si l'odeur est bonne, vous pouvez manger vos lactofermentations sans problème. Et puis un autre avantage de la lactofermentation, c'est que ça rend les légumes plus faciles à digérer. Donc vous avez de la difficulté à digérer les légumes crus, mais mangez-les lactofermentés. Et puis la lactofermentation, ça fait développer beaucoup de bactéries, donc des bonnes bactéries. Donc ça va être des prébiotiques et des probiotiques. Donc ça va être des bactéries qui vont venir peupler notre intestin, et puis ça va être aussi des bactéries qui vont venir nourrir nos bonnes bactéries. Et puis on sait maintenant que le microbiote, c'est vraiment très important pour être en bonne santé, et puis c'est aussi très important pour avoir un bon système immunitaire. Et puis ces bactéries-là vont pré-digérer les nutriments. Donc les nutriments contenus dans les légumes lactofermentés vont être beaucoup plus faciles à assimiler. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'en manger une grande quantité, et puis ça va être très nutritif quand même. Donc je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Avant de débuter la lactofermentation, je vais vous montrer une autre façon très simple de conserver le piment. Donc le piment, il se congèle très bien, on n'a pas besoin de le faire blanchir. Donc on a juste à le couper comme on veut, et à le conserver au congélateur. Je me suis fait un petit sac avec des cubes de piment vert, et puis des oignons. Donc ça c'est vraiment pratique, c'est prêt à être utilisé. Parce que l'oignon aussi, vous pouvez le congeler sans problème. Des fois on a un oignon trop gros pour la recette qu'on doit faire. Coupez-le au complet, et puis congelez tout simplement le surplus d'oignons. Comme ça la prochaine fois, vous allez avoir des oignons déjà coupés. Ici c'est la même chose, donc je me suis fait un sac de piment rouge déjà coupé en dés. Parce que moi j'essaie d'éviter d'acheter des piments l'hiver à l'épicerie. Parce que souvent ils coûtent très cher, et puis c'est vraiment pas frais. Donc moi j'aime vraiment pas le goût des piments qu'on retrouve à l'épicerie l'hiver. Donc ça j'essaye pendant que c'est la saison, pendant qu'on a des beaux piments bien frais au Québec. Mais j'essaie d'en faire congeler pour en avoir suffisamment pour l'hiver. Donc pour faire la lacto-fermentation, j'aurai besoin de deux tasses d'eau. Donc moi c'est de l'eau filtrée avec un pichet saltevia. Donc moi je suis certaine qu'il n'y a pas de chlore dans mon eau. Si vous utilisez l'eau du rabinet, vous pouvez la laisser sur le comptoir toute la nuit. De cette façon-là le chlore va s'évaporer. Ou vous pouvez faire aussi bouillir l'eau 5 minutes dans un chaudron. De cette façon-là, vous allez éliminer le chlore. Parce que c'est très important qu'il n'y ait pas de chlore dans l'eau pour faire la lacto-fermentation. Donc là je vais faire chauffer un peu mon eau. Je vais obtenir à peu près la température d'un café. Juste pour que le sel soit plus facile à dissoudre. Donc pour les lacto-fermentations, j'utilise toujours le sel huile-salt. Parce que c'est un sel non iodé. C'est très important d'utiliser un sel non iodé pour réussir les lacto-fermentations. Donc à mon deux tasses d'eau, je vais ajouter une cuillère à soupe de sel non iodé. Et puis je vais mettre ça de côté. Comme ça, le temps que je vais préparer mes piments, l'eau va avoir le temps de refroidir un peu. Parce qu'on ne veut pas utiliser une eau trop chaude. Parce qu'on ne veut vraiment pas faire cuire les légumes. On veut les garder crus. Donc quand on fait une lacto-fermentation, on va laver les légumes. Mais on va juste les passer en dessous de l'eau. Juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de saleté dessus. Mais on ne veut surtout pas les désinfecter. Donc on ne ferait pas, comme je vous ai déjà montré, une solution avec du péroxyde. Pour pouvoir bien les nettoyer. Parce qu'on veut garder les bactéries qui sont à la surface du légume. Parce que c'est ces bactéries-là qui vont se développer dans ma lacto-fermentation. Donc on fait juste les passer en dessous de l'eau. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'acheter des légumes biologiques. C'est important aussi d'avoir des légumes très frais. Donc là, vous pouvez les couper comme vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pourriez les faire lacto-fermentés en morceaux, comme ça. Mais moi, j'ai le goût de faire des petites lanières. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. J'ai terminé de couper mes piments. Donc vous pouvez utiliser les piments de la couleur de votre choix. Donc ça n'a pas d'importance. Puis vous pourriez aussi utiliser plusieurs couleurs de piment. Donc ça serait très joli. Donc là, je vais les déposer dans un pot maçon. Vous n'êtes pas obligé de les stériliser. Il faut juste s'assurer qu'ils soient bien propres. Si vous avez des lacto-fermentations qui sont déjà prêtes, vous pouvez prélever une cuillère à soupe du liquide pour ajouter à votre nouvelle lacto-fermentation. De cette façon-là, on augmente nos chances de réussite parce qu'on ajoute tout de suite des bonnes bactéries. Mais si vous n'en avez pas, c'est vraiment pas grave. C'était juste pour vous montrer, si jamais vous aviez déjà des lacto-fermentations, que c'était une belle façon de partir la nouvelle lacto-fermentation. Ensuite, je vais ajouter ma saumure. Puis comme je vous disais tantôt, c'est important qu'elle ne soit pas trop chaude parce qu'on veut garder les légumes crus. On ne veut surtout pas les cuire. Et puis là, je vais mettre un poids sur le dessus parce qu'on ne peut pas que les légumes soient en contact avec l'air. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez mettre un sac Ziploc rempli d'eau ou vous pouvez prendre un oignon, un oignon de la même circonférence que votre peau pour pouvoir bien garder les légumes sous la saumure. Je vais mettre un bol en dessous. Et puis moi, j'ai des couvercles comme ça qui permettent au gaz de s'échapper. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ça va fonctionner quand même. Vous allez mettre le couvercle standard, mais vous n'allez pas le visser trop fort. Vous allez juste le visser un peu pour que le gaz puisse s'échapper quand même. C'est important de ne pas ouvrir le pot parce qu'on ne veut surtout pas faire rentrer des mauvaises bactéries dans notre sommure. Il faut toujours mettre une secoupe ou un bol en dessous parce qu'il peut y avoir des débordements. Je vais laisser fermenter une semaine température pièce à l'abri de la lumière. Et puis dans une semaine, je vais mettre ça au réfrigérateur. Et puis moi, j'aime ça attendre un autre deux semaines avant de les consommer. Il me restait un peu de poivron. Fait que je pense que je vais me faire un petit pot de piment rouge mélangé avec des oignons rouges. Tantôt dans mon pot de piment rouge, j'ai rien ajouté. Donc je les ai faites nature. On aurait pu ajouter des aromates pour varier les saveurs. Pour le petit pot que je vais faire, je pense que je vais ajouter un peu d'épices à marinade. Pour ce format-là de peau-maçon, j'ai pas de poids. Donc je vais utiliser le petit truc de la tranche d'oignon. Je vais verser la saumure. Puis je vais mettre la tranche d'oignon. Donc voyez-vous, c'est le format parfait. Ça couvre vraiment tout le diamètre de mon pot. Je vais mettre un bol en dessous à cause du débordement. Puis je viens d'appuyer. Je veux vraiment que ma tranche d'oignon soit recouverte, elle aussi, de saumure. Je vais utiliser un couvercle standard. Donc je vais visser, mais sans forcer. Donc je vais laisser ça fermenter une semaine, température pièce, idéalement à l'abri de la lumière. Donc ça fait environ une semaine que j'ai débuté la lactofermentation des piments. Et puis ça s'est vraiment là compressé. Donc voyez-vous, sur le dessus, j'ai une bouse blanche. Bien, ça sent très bon. Donc je vais tout simplement enlever la bouse blanche. Donc c'est pas de la pourriture, c'est juste un dépôt de levure. Puis ça le fait pas tout le temps. Des fois, on a des lactofermentations qui ont aucun dépôt sur le dessus. Mais des fois, ça le fait. Donc avant, moi, je jetais. Je pensais que c'était de la moisissure. Donc je gaspillais beaucoup de lactofermentation. Mais quand on sait que c'est pas dangereux, on gaspille moins. Donc il faut vraiment se fier à l'odeur. Donc ça va être l'odeur qui va être l'indicateur si c'est réussi ou pas. L'odeur va être tellement répugnante que vous n'aurez vraiment pas le goût d'en manger. Donc malgré le poids, j'ai quand même des piments qui ont monté à la surface. Je vais goûter. C'est bien important de toujours prendre des ustensiles propres. Il faut jamais mettre les doigts dans une lactofermentation. Parce qu'on veut surtout pas mettre de mauvaises bactéries dans le pot. Et puis là, les mauvaises bactéries pourraient créer de la moisissure. Donc là, ça pourrait être un problème. C'est vraiment très bon. Je suis vraiment contente du résultat. Donc ça va être un bel ajout pour les salades, les sandwiches, les burgers. Donc ça va être vraiment parfait. Donc là, vous pouvez tout simplement mettre le couvercle standard. Et puis garder ça au réfrigérateur. Moi, je vais transférer les piments dans un pot plus petit. Parce que je trouve que ça va prendre trop de place dans le réfrigérateur pour rien. Donc c'est bien important d'utiliser des ustensiles bien propres. De pas utiliser les doigts. Je vais enlever le poids que j'avais mis sur le dessus. Donc je vais recouvrir de saumure. Et puis là, j'ai pas besoin de mettre de poids sur le dessus. Parce que là, je vais mettre ça au réfrigérateur. Donc ça a très bien rentré dans un pot de 500 ml. Je vais utiliser la saumure que j'ai récupérée de mon gros pot de lactofermentation de piment. Et puis je vais en partir une nouvelle. Donc cette fois-ci, je vais utiliser un pot de 500 ml. Donc un pot de deux tasses. Et puis j'ai coupé les poivrons en lanières. Je vais mettre une gousse d'ail, une feuille de laurier. Mais ça, c'est optionnel. Et puis je vais mettre quelques grains de poivre. Puis là, je vais placer mes lanières de fibon dans mon pot. Donc je vais essayer de bien les coincer. Je vais remplir de saumure. C'est important que les légumes soient bien recouverts. Donc je vais vous montrer d'autres façons de vous assurer que les légumes ne rebondent pas à la surface. Donc c'est tout simplement un sac Ziploc à sandwich. Je vais le mettre sur le dessus. Et puis je vais verser de l'eau. Donc ça, dans le fond, ça va faire comme un poids. Donc on serre, mais on ne serre pas trop. On laisse un petit jeu. Dans le fond, on serre, mais seulement avec le bout des doigts. Donc je vais faire la même chose. Je vais laisser fermenter une semaine, température pièce, à l'abri de la lumière. Et puis je vous montre l'autre pot que j'avais fait. Donc lui, c'est un mélange d'oignons rouges et de poivrons. Donc lui, ça ne s'est pas affaissé du tout. Mon pot est resté bien rempli. Donc lui, il y a un peu de boisissure sur le dessus. Mais ce n'est pas grave parce que ça, c'est bon d'oignons. Donc ça, je vais le jeter de toute façon. Donc c'est l'oignons qui empêchait mes oignons et mes pibons d'être en contact avec l'air. Bien là, l'oignons a été en contact avec l'air. Donc c'est pour ça que ça a un peu goisi. Bien, ça n'a pas du tout affecté le reste du pot. Donc je vais tout simplement retirer l'oignons. Et puis ça, ça va être jeté. Donc voyez-vous, en dessous, c'est bien beau. Et puis ça sent très, très bon. Puis voyez-vous ici, même si j'ai des oignons qui ont remonté à la surface, j'ai aucune bouse blanche. Donc cette lacto-fermentation-là n'a pas fait de dépôts de levure. Donc je ne sais pas pourquoi, des fois ça fait des dépôts de levure, puis des fois ça n'en fait pas. Voyez-vous, tous mes pots ont été conservés de la même façon et puis ont été faits la même journée. Donc ils ont subi les mêmes températures. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très facile de faire des lacto-fermentations. Et puis les possibilités sont à l'infini. Donc vous pouvez vraiment varier les légumes, varier les saveurs en ajoutant de l'ail, différentes épices. Donc vous pouvez vraiment vous amuser avec les lacto-fermentations. Faites-moi un thumbs up, vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et allez visiter mon site, ketosanteplus.com, vous allez y trouver plein de recettes, ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation cétogène. Vous allez aussi y retrouver les renseignements pour le service de coaching, ainsi que tous mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!